... Mesdames, mesdames, messieurs, bienvenue au Enzo Live ! Le Enzo Live, pourquoi le Enzo Live ? Parce que life is life, et attention, si tu ne veux pas que le monde parte en live, eh bien, viens au Enzo Live. En tout cas, le monde part en live, des fois. Oui, des fois, que ferions-nous ? Que ferons-nous, pardon, lorsque nous aurons 80 ans ? Vous, qui avez 80 ans, où êtes-vous ? Êtes-vous chez vous ? Ou êtes-vous en maison de retraite ? Mesdames, mesdames, messieurs, pourquoi cette question un petit peu, comment dirais-je, de société un peu compliquée ? Pourquoi ? Parce que là, nous allons maintenant parler de quelque chose de terrible. Terrible, nous avons une artiste aujourd'hui, une artiste qui sait tout faire, qui fait de la mode, qui a même chanté, et ça, c'était plutôt rigolo. Je pense qu'elle va m'allumer dans quelques instants. Mesdames, mesdames, messieurs, vous l'avez connue à la télé, vous l'avez connue dans des tenues plutôt suggestives, vous l'avez connue parce que c'est une militante du Girl Power, une émission du Enzo Live exclusivement pour elle aujourd'hui. Je vous demande d'applaudir, mesdames, mesdames, messieurs, comme il se doit, Cindy Lopez. Allez. Alors, tu sais quoi ? C'est ce qu'on va faire, Cindy ? Oui, bonsoir à tous. On va allumer le micro tout de même. Je sais que tu veux fermer mon clapet, mais... Justement, à chaque fois que je te vois, je me dis pourquoi je t'invite, en fait. C'est vrai, moi, je me dis pourquoi je viens. Parce que je suis mazo et parce que toi aussi, en fait, finalement. Moi aussi, j'adore ça. C'est ça. Bon, alors, Cindy, parlons peu, enfin peu si on y arrive, mais parlons bien. Aujourd'hui, il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est une pièce de théâtre qui se trouve à Montmartre, non loin d'ici d'ailleurs. Une pièce de théâtre dans laquelle je joue une infirmière. Non, alors on va recommencer. Ce n'est pas une pièce de théâtre qui se trouve à Montmartre, c'est une pièce de théâtre que tu joues à Montmartre. Oui, tout à fait. Ce n'est pas pareil au théâtre de la Brune. Toi, tu me cherches, là. Oui, je te cherche. Oui, va sans me prendre pas, là. Attention, je me cherchais. Je pense que tu... J'étais trop calme. Oui, d'accord, t'inquiète, on la refait, alors. On y va, je te rappelle que c'est un réseau. Non, non, on la refait, parce que je voudrais que tu coupes cette partie-là. Non, non, on ne va pas couper, on va la garder. D'accord. Alors, c'est une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre qui se joue au théâtre Montmartre-Galabruc, 4 rues de l'armée. D'orignan, n'est-ce pas, dans le 18e, non loin de ce lieu magnifique, n'est-ce pas ? Rue Le Pique. Rue Le Pique à côté, super, derrière le moulin rouge et tout ça. Non, oui, pas très loin de la rue Le Pique. Voilà. Et j'y joue une infirmière extrêmement méchante, voyez-vous. D'accord. Cynique, voilà, et très imbuvable, quoi. Et ce n'est pas un rôle de composition du tout, parce que tu n'es pas du tout comme ça dans la vie. Tu n'es pas cynique ni imbuvable. C'est un rôle de composition, être méchante, pour moi, ça a été très difficile. Et ce soir, je ne suis pas venue toute seule, évidemment. Je suis venue avec mes camarades de jeu, qui sont les comédiens aussi de la pièce de théâtre. Donc, je vous demande d'applaudir très fort Madame Grandchon, Madame Le Duc et Roberto. Alors, ils sont là. Levez la main, s'il vous plaît, que nous vous voyons. Qu'ils viennent vers nous, non ? C'est ça. Et dites, je le jure. D'accord, venez, 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 c'était pourri. Ah, ça aurait pu être drôle. Ah oui, non, mais ce n'est pas drôle. Pardon, excuse-moi, je me suis un peu laissé aller. Venez, 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 les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens. Venez par ici, s'il vous plaît. Ne sont-ils pas merveilleux ? Applaudissements, s'il vous plaît. Nous avons Madame Le Duc, nous avons Madame Grandchon, nous avons... Roberto. Roberto, absolument. Alors, Roberto, ça va ? Tu es le seul garçon, Roberto. C'est un peu dur. Enfin, surtout avec des femmes aussi cyniques et aussi méchantes à part Madame Le Duc. Ah bah, le girl power se fait beaucoup ressentir dans les coulisses, hein ? Exactement. Ceci dit, quand on dit le seul garçon, quand je dis le seul garçon, c'est pas vrai, parce qu'il y a le metteur en scène quand même qui est là. Oui, mais enfin, il est bien gentil, mais il est très... Il a une âme féminine dans l'écoute, tu vois. Il a l'écoute d'une femme et la diplomatie d'une très féminine. Bon, on va le faire venir parce que je crois qu'il va me lâcher aussi. Parce qu'en plus, je crois que tu étais en train de t'enliser, en fait. Oui, il était en train de s'énerver. Alors... Il me déteste déjà tant. Monsieur Perret. Bonsoir. Ça va ? Très bien. Alors, comment on arrive à diriger cette équipe-là ? Et surtout, comment est-ce qu'on arrive à dompter Cindy Lopez ? Finalement, elle n'est pas si méchante que ça, déjà. Et en plus, elle se dompte très facilement. Il ne faut pas croire. Il faut savoir l'utiliser. D'accord. Donc, un garçon, tu utilises et toi, ça te va bien. Militante du girl power. Non, ne t'inquiète pas que je vais lui faire payer cette réplique très chère. Dans les semaines à venir, mais il le sait. Et j'ai un peu l'impression qu'il est comme toi, un peu maso. C'est ça. Enfin, voilà. Il adore me voir souffrir. D'accord. Que je... Plutôt, voilà. Oui, mais il adore me faire souffrir aussi. Me mettre des pressions particulières, mais sans trop me les mettre, tu comprends ? Il est très fort à ce jeu-là. Alors... Très bon manipulateur. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un de... De très fort. À ma taille. Alors, justement, la mise en scène est de vous. Alors, l'auteur, quel est-il ? Alors, l'auteur s'appelle Philippe Roy. C'est un jeune auteur. C'est sa deuxième pièce de théâtre. Il avait fait La Mère à Simone juste avant. Et c'est sa deuxième pièce qu'il vient d'écrire. D'accord. Et donc, vous avez décidé de partir comme ça, corps et âme, sur une pièce d'un nouvel auteur. Pourquoi cette pièce ? Pourquoi il ne faut pas pousser mémé dans les orties ? Alors, il faudrait demander à l'auteur pourquoi il l'a écrite. Oui, mais alors lui, à la limite, c'est un auteur. Il se lâche. Mais alors, le metteur en scène qui décide de choisir l'œuvre de l'auteur. Pourquoi ? Alors, en fait, j'ai rencontré Philippe Roy. Il m'a fait lire la pièce. Je l'ai lu plusieurs fois. Je me suis rendu compte, c'était une pièce qui avait beaucoup de... Déjà, qui parlait des vieux, ce qui est assez rare dans le théâtre, en fait. Et qui était très dynamique, très punchy et très drôle, surtout. Vous remarquerez que M. Perret n'est pas du tout politiquement correct. Lui, on parle des vieux, carrément. Oui, on parle des vieux, mais bien sûr. Ce n'est pas péjoratif de parler de vieux, justement. Et alors, du coup, on parle de ça et on parle de... Racontez-moi l'intrigue, Mme Ledue. L'intrigue ? Oh, mais je ne vais pas vous dévoiler l'intrigue. Il faut venir au théâtre, surtout. Ce qui se passe dans cette maison de retraite n'est pas très catholique, en fait. D'accord. Il y a des personnages qui se lâchent un peu. C'est un huis clos. Il y a des personnages qui, en fait, sont intéressés par un magot. Alors, le pitch. Oui, pardon, pardon. Oui, un magot. Aujourd'hui, tout le monde cherche du magot. Tout le monde veut gagner de l'argent. Et dans les maisons de retraite, les vieux ont de la ressource. Alors, ma chère Sylvie Bachu s'en charge bien. Alors, Sylvie Bachu. Bachu. Bachu, pardon, pardon. Excusez-moi, c'est marqué là. Et je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, si, c'est marqué là, quelque part. Mais je ne sais pas lire. Voilà. C'est ça. C'est marqué ici. Ah, ton nom de famille, c'est Secret Story. Tu as vu ? Non, Cindy Lopez. Non, mais je suis très fière de porter ce nom, Secret Story. On va en parler. On va en parler plus tard. Alors, Sylvie, tu es insupportable, visiblement, comme tu me disais tout à l'heure. Je suis un peu cynique, tyrannique, autoritaire. Ce qui est tout à fait différent de ce que je suis dans la vie. Il faut quand même l'avouer. Mais, oui, non, vénal, très vénal. En fait, moi, j'ai une grande passion dans la vie, c'est de jouer au jeu. D'accord. De jouer au jeu en ligne. Et en fait, j'avoue que pour mener à bien cette passion, je suis obligée de dépouiller les vieux. Voilà. D'accord. C'est bien. Et ils me font vivre parfois des moments très indélicats, les vieux, qui se vengent de temps en temps. N'est-ce pas, Madame Granchon ? Ouais, j'en ai marre de cette maison de retraite. J'ai envie de me barrer, c'est tout. D'accord. Et alors, c'est lui qui vous en empêche, pardon, Madame. Alors, attention. Roberto, j'aimerais quand même qu'il écrive lui-même. Roberto. Oh, ben moi, je fais ce qu'on me dit de faire. Après, on me donne des ordres, j'exécute. Surtout, surtout pour Madame Bachuy. Voilà. D'accord. Bien. On va quand même pas tout, 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 tout dévoiler. On va venir vous voir. C'est du 2, du 2. Alors, c'est pas fini, évidemment. Mais surtout, du 2 novembre au 29 décembre 2012, au Théâtre Montmartre Galabru. C'est à Paris. C'est dans le 18e. Donc, tous les vendredis et le samedi, bien sûr. À 20h précise. À 20h précise. Voilà. Ne soyez pas en retard, évidemment. Donc, voilà. Vraiment, notez-le jusqu'au 29 décembre. Alors, tous ceux qui ont le girl power en eux, allez-y, évidemment. Et puis, tous ceux qui ne l'ont pas, aussi. Et puis, tous ceux qui sont vieux, aussi. Ah oui, les vieux, ça leur plaît beaucoup. Oui. Ah, on a vu des vieux dans la scène, dans la pièce de théâtre. Enfin, dans les... Comment on dit ? Dans la salle. Dans la salle en public. On les a vus ravis, contents. Enfin, je veux dire, enfin, on parle d'eux au théâtre. Enfin, on se moque d'eux. Et parfois, ils se moquent un peu de nous. C'est un peu ça, le principe de faux pas pousser mémé dans les orties. Comme dirait la voix. Méfiez-vous des apparences. D'accord. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Ça y est, c'est parti. C'est maintenant qu'on parle de Secret Story. Alors, raconte. Donc, on t'a connu dans Secret Story. Depuis, ça va bien ? Bah, écoute, ça va bien. Est-ce qu'on peut dire que Cindy Lopez, c'est une success story ? Ou alors, c'est une story success ? C'est une story tout court. C'est une story tout court ? Je veux dire, je teste plein de choses. Là, j'ai envie de tester la comédie. J'ai envie de jouer la comédienne. Après, on verra un peu ce que ça donnera. Mais je prends beaucoup de plaisir sur scène. Et j'ai quand même beaucoup de chance d'être tombée sur une pièce de théâtre aussi rigolote. Une comédie que j'aime. J'aime ce genre de comédie. C'est une comédie quand même avec beaucoup d'humour noir. C'est très cynique. C'est particulier quand même de se moquer de la mort, de se moquer des vieux, d'être vénal et de maltraiter des anciens. Mais alors, qui a décidé que tu joues ? C'est toi qui es partie voir le metteur en scène ou c'est le metteur en scène qui est venu te voir ? Alors, je vais lui laisser raconter cette Secret Story. Comment elle a fait ça super bien, t'as vu. Ouais, elle sait y faire. En fait, l'histoire, c'est tout simple. C'est que j'avais déjà choisi mes trois comédiens ici présents. Et ensuite, on cherchait quelqu'un pour jouer le rôle de l'infirmière. Et on n'avait pas trouvé de comédienne. Et en fait, j'ai rencontré Sidine dans une soirée. Et en fait, quand je l'ai vue, ça a été le coup de foudre. Je me suis dit, c'est Cindy qui va jouer l'infirmière. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre à part Cindy. Voilà, donc je lui ai proposé le rôle. Elle a lu la pièce, on s'est revus. Et elle a décidé d'accepter le rôle. Voilà. Bien, et te voilà embarqué. Allez, c'est ça. Et te voilà embarqué. Mais voilà, incarnant une méchante encore une fois. Pourquoi je ne devrais avoir que des rôles de méchante ? Parce que j'adore être méchante. Mais pourquoi est-il aussi méchante ? Pourquoi est-il aussi méchante ? Eh oui, c'est vrai. Alors, dis-moi, Cindy, tu t'attendais quand même à un début de critique plutôt compliqué. Alors, je m'attendais quand même à des critiques assez sévères. C'est vrai. J'attendais que ça, en fait. J'avais la boule au ventre et je me disais encore une fois, je vais me faire critiquer. Et finalement, pas trop pour le moment. Écoutez, attention, la pièce n'est pas finie. Évidemment. Les représentations vont continuer. Donc, voilà. C'est bien joué et qu'elle est très bonne, cette pièce. Non, on n'a pas entendu. Pardon. Je disais, c'est parce que c'est très bien joué et que c'est une très bonne pièce. C'est pour ça qu'il y a de très bonnes critiques. D'accord. Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, j'y irai la semaine prochaine. Ça y est, c'est dit. Parce que je n'y suis pas encore allé. Parce que figure-côte, tu as oublié de m'inviter. Oh, ça y est. Ça y est, il fait sa cosette. Oh là là. Mais je n'étais même pas au courant. Mais je t'ai fait des piqûres de rappel, rappelle-toi. Tu sais, en piqûre, je suis assez doué. Maintenant, oui. Donc, maintenant, j'irai. En tout cas, je vous invite tous et toutes à y aller, bien entendu, pour voir Foupa Poussé Mémé dans les orties, est-ce que comme ça, à l'italienne, est-ce qu'on peut faire une réplique comme ça, rapide, comme ça, une italienne ? Vous pouvez le faire ou pas ? Ouais. Ouais ? Allez, lance-toi. Alors, madame Grandchon, on ne dort pas ? Non, on ne dort pas. Allez, c'est l'heure de votre petit calmant. Encore ? Mais vous m'en avez déjà donné un il y a deux heures. Oui, mais je m'étais trompée de dose. Au lieu de dix cachets, je ne vous en mets plus que neuf. Allez, vous lavez les culs secs. Oh, mais ça fait du bien. Ça calme tout de suite. Merci, madame Grandchon. Merci, monsieur Fabrice Perret. Merci, Roberto. Merci, madame Ledue. Et merci, Sylvie, pardon, Sylvie Bachu. C'est ça. Merci, Cindy Lopez. Alors, peut-être quelque chose d'autre comme ça. Qu'est-ce qu'on te souhaite à partir de janvier ? Vous partez vers d'autres horizons ? Ou alors, c'est encore du théâtre ? Je vais la faire en français. Peut-être que c'est mieux. Je vais parler en français. En fait, il faudrait que tu poses une question à la fois. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est bien. Tu revois là, enfin ! Ah, t'as envie que je te taille, hein ? Vas-y, on y va, là. On est parti, là. Alors, comment ça se passe, alors ? Décembre, c'est terminé ? Ou alors, on continue en janvier ? Décembre, on finit les représentations. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On ne sait jamais. Dans quelques mois, quelques semaines. Peut-être des prolongations, si tout se passe bien. D'accord. Alors, nous, en tout cas, on va essayer de pousser. Je sais que tu es très active sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Je sais que tu as... Twitter, Cindy Lopez 75, beaucoup de Facebook, de réseaux, machin. Tu as des syndistes. Alors, les followers des syndistes, ça s'appelle... Alors, ils sont très nombreux. C'est un lobby. Un énorme lobby qui est là, qui est toujours présent. Je suis toujours ravie de rencontrer mes syndistes. Syndistes qui ont multiples casquettes, multiples facettes. Ce ne sont pas que des gens qui sont à mon image, mais ce sont aussi des adultes, des personnes âgées aussi, que j'ai rencontrées ce soir notamment, qui sont venues voir ma pièce. Ils étaient ravis de me rencontrer. Je suis assez étonnée de signer des autographes à des gens de ce style. Enfin, ça m'a un peu étonnée. Je suis plus habituée aux minettes de mon genre, à vrai dire. Et toutes les syndistes ne sont pas à mon image. Et j'étais ravie de les voir. Et c'est vrai qu'ils se sont baptisés eux-mêmes comme ça. Et j'avoue qu'ils sont très puissants, à mon image. Ils sont puissants. Alors, les syndistes, en tout cas, poussez, 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 parce que ça sera bientôt sur Clip Music. C'est maintenant, c'est maintenant sur Clip Music. Faites tourner, faites tourner, que cette pièce ait le succès qu'ils me rient. La pièce, pas moi. Tu sais, je n'ai rien dit. La première fois, j'étais hyper simple. Bon, la perche, elle était un peu grande pour moi tout de même. Ah, excuse-moi. Attends, excuse-moi si c'était un peu plus grand pour toi. Je suis navré. Du coup, là, tu... Tu te rabies d'un coup, là. Du coup, je me rabies parce que là, je ferme le bouton. Parce que là, je me dis ça. Alors, on y va. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était Cindy. Je ne sais plus ce que je disais. Mais en tout cas, les syndistes, soyez actifs. Et parlez-en vraiment autour de vous. Faites tourner, que cette pièce fasse un gros succès. Merci, Roberto. Merci, madame Ranchan. Merci, monsieur Fabrice Perret, le metteur en scène. Merci, madame Le Duc. Et merci, madame... Le Duc. Le Duc avec un C. Le Duc avec un C, bien sûr. Bien sûr, le Duc avec un C. Pour moi, j'étais dans le sketch de Team Cite. J'y tiens. D'accord, très bien. Le Duc avec un C. Et Cindy Lopez, Sylvie Bachut. Merci beaucoup. Applaudissements, s'il vous plaît, pour ne pas pousser mémé dans les orties. Merci. Cindy, c'est toujours un plaisir. Merci. Un plaisir partagé. Voilà. Allez, à bientôt, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Applaudissements encore une fois. Et on se termine... On se termine n'importe quoi. On se termine. On se termine pas du tout. Tu as trop des figures, toi. Une fessée, avec. Mais c'est dégueulasse. Ah, mais oui. C'est dégueulasse. Je ne vous le fais pas dire. Bon, allez, merci en tout cas à toutes et à tous. Merci. Le Enzo Live, parce que Life is Life. Et si tu ne veux pas que le monde parte en live, va voir. Faut pas pousser mémé dans les orties. Voilà. Merci encore. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada